Finalement, c'est comparable à ce que peut ressentir une femme violée. Parfois, on lui reproche d'être restée à côté de son bourreau pendant des années. Ce que j'ai pu endurer, c'est comparable. En tout cas, des médecins l'ont analysé de cette manière-là. Gilles Artigues, c'est la première fois que vous parlez depuis des années. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment ? Une sorte de soulagement ? Oui, un soulagement parce que le chantage que j'ai subi est terminé. Mais aussi une inquiétude parce que je sais que le chemin sera encore long. Jusqu'au procès. Vous vous sentez encore dans la nasse ? J'ai toujours effectivement un sentiment d'angoisse. Bien sûr, c'est différent de ce que je subissais pendant des années. Vous avez inversé le rapport de force ? En quelque sorte, oui, parce que dans cette affaire, les choses sont tellement claires. Ce n'est pas parole contre parole. Il y a quand même des preuves qui sont là, fortes. Mais j'ai quand même une exposition médiatique qui est forte. Lorsqu'on tape mon nom sur Google, il sort le mot « sextep ». C'est quelque chose qui est quand même assez dur à vivre pour moi et pour ma famille. Derrière nous, il y a l'Assemblée nationale. Vous, vous avez été député pendant cinq ans. Vous avez une sérieuse expérience politique. Vous n'êtes douté de rien quand à un moment, un membre du conseil municipal vous a invité dans un hôtel ? Non, parce que c'était un collègue en qui j'avais confiance. Un collègue qui venait souvent chez moi, qui connaissait ma famille. Donc, naturellement, quand il m'a demandé de passer dans sa chambre avant d'aller dîner, je ne me suis pas méfié. En politique, il y a des coups bas. Ça existe. Vous n'êtes pas naïf quand même. Alors, je ne suis pas naïf. C'est vrai qu'en politique, on ne se fait pas de cadeaux. Non, clairement. Mais reconnaissez quand même que ce qu'on promette à la française dans une ville comme Saint-Etienne, ça dépasse vraiment tout. On a voulu détruire une famille, on a voulu détruire une personne. Ça dépasse vraiment tout ce qu'on a pu connaître. Alors, si vous parlez aujourd'hui, c'est parce que vous voulez aussi que votre histoire à vous, elle serve aux autres. Comment ? À l'issue de cette émission, je lance un site Internet. D'accord. Qui s'intitule « Lutte contre le chantage à l'image intime », L2C2I, pour recueillir justement toutes ces remarques, tous ces témoignages. Et puis peut-être pour lancer des actions collectives. Parce qu'en fait… Des actions collectives comme quoi alors du coup ? Eh bien déjà, peut-être accompagner les gens, les écouter. Leur apporter un soutien juridique aussi ? Éventuellement, oui. Leur dire qu'il ne faut jamais finalement céder à ce genre de chantage. J'aurais bien aimé avoir justement cet accompagnement-là. Et puis aussi, je crois qu'il y a besoin de faire front, de faire face et puis de créer une sorte de lobbying envers les parlementaires pour que la loi évolue. Parce que ce que j'ai enduré, ces souffrances terribles, je me dis qu'il faut qu'elles servent quand même à quelque chose. Je vous pose une question un peu plus intime. Franchement, si l'affaire n'avait pas été révélée par la presse, est-ce que vous auriez gardé le secret comme ça encore pendant des années ? Ou vous auriez parlé à vos proches ? Je pense que j'aurais gardé ce secret pendant très longtemps, jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi ? Eh bien parce que, si vous voulez, je pensais qu'on ne me croirait pas. J'étais persuadé qu'on allait dire peut-être que c'était moi qui avais inventé cette affaire. Parce qu'il est clair que pendant toutes ces années, j'ai été sous emprise et si je n'ai pas pu parler, finalement c'est comparable à ce que peut ressentir une femme violée. Parfois on lui reproche d'être restée à côté de son bourreau pendant des années, mais parce qu'elle était paralysée et qu'elle savait que finalement on ne la croirait pas si elle s'exprimait. Donc ce que j'ai pu endurer, c'est comparable. En tout cas, des médecins l'ont analysé de cette manière-là. Comment vous voyez, vous, votre avenir en politique désormais ? Je ne sais pas. Vous en avez un à venir en politique ? Je ne sais pas. Pour l'instant, il faut que je me reconstruise. Je pense que ça c'est le plus important. Ce que j'ai en tête, c'est la préparation du procès, puisqu'il va y avoir effectivement des temps importants au tribunal. Mais vous referez de la politique ? Je ne sais pas. Pour l'instant, j'aime ça. Mais j'avoue que ce que j'ai ressenti, c'est quand même difficile. Si tu veux voir notre reportage en intégralité, n'hésite pas, clique ici. Si tu veux voir notre dernière vidéo, surtout, c'est là. Enfin, si tu aimes envoyer spécial, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est là que tu recevras toutes nos vidéos. Merci. Merci. Merci.